Je suis Florine Gueulay, je suis en Gaïc avec mon frère. On est installé sur cette ferme depuis mars 2021, quand moi je me suis installée en tant que JIA. Sur l'exploitation, on a 135 hectares. On fait au total une douzaine de céréales différentes. On en transforme cinq, blé, seigle, petite épautre, épautre et sarrasin. On fait également de l'huile de colza, on a notre presse à huile, et on fait des légumineuses, donc lentilles vertes, lentilles corail et quinoa. Quand je me suis installée avec mon frère, on a beaucoup discuté de la répartition des tâches. On a décidé de pouvoir tous les deux faire toutes les tâches de manière équivalente, c'est-à-dire autant au niveau de la transformation, commercialisation que de la production végétale, donc conduite de tracteur, de tous les outils. Donc on devait être remplaçable l'un l'autre de manière équivalente, mais on s'est quand même donné des rôles, on va dire, de responsables de certains pôles. En termes de commercialisation, c'est un peu particulier. On a décidé de commercialiser, de faire les livraisons une fois par mois, le troisième mardi du mois. Donc c'est vraiment une journée dédiée à ça, mais c'est tous les mois, peu importe la saison, ce sera une fois par mois. Et donc tous les magasins vont commander une semaine à l'avance et nous, on prépare tout pour livrer ce jour-là. Après, tout ce qui est boulangerie, crêperie, qui ont des plus gros volumes, ils viennent directement chercher à la ferme. En termes de semaine type, on a plutôt deux périodes vraiment distinctes qui vont être l'hiver et l'été, plutôt par rapport à nos pics de travail. Donc l'hiver, une fois que tous les semis sont réalisés, on est plutôt sur de la production. Donc on va faire beaucoup de tris de céréales et on va produire la farine pour pouvoir du coup livrer nos clients. Et après l'été, on va, en plus de ce travail-là, ajouter tout ce qui est semis, des herbages, des chômages, toute la production des champs. On transforme tous les jours. Le moulin, il est vraiment tout le temps en train de tourner, même le week-end. Donc on vient l'allumer le matin, on fait les sacs et on revient le soir, on refait des sacs et on le met à tourner la nuit. Il tourne sans arrêt. Et l'huile, par contre, ça va tourner une fois par mois à presser. Donc on met à peu près une semaine à presser 500 litres. Et après, ça va se reposer pendant 15 jours, donc décanter. Et après, on va faire la mise en bouteille la dernière semaine du mois. À la récolte, on doit tout trier dans la journée qui suit. Donc ça, c'est, on va dire, notre plus gros boulot, c'est ça. Ce n'est pas vraiment la récolte en tant que telle, c'est le tri qui a à faire directement après. La pénibilité vraiment du boulot, c'est qu'on est beaucoup dans la poussière et beaucoup dans le bruit. C'est-à-dire que la machine que j'ai mise tout à l'heure en route, à la récolte, elle est toute la journée en route. Donc là, je suis installée il n'y a que deux ans et demi. Donc on a eu beaucoup de journées d'installation, de construction qu'on n'aura pas à refaire. Et donc c'est un peu difficile. Moi, ça fait, je n'ai pas pris de vacances depuis que je suis installée. Mais l'idée, c'est qu'on en prenne quand même. Donc là, mon frère, lui, il est parti trois semaines en vacances là. Et moi, c'est pareil, je prendrai trois semaines cet hiver. Donc c'est notre objectif l'hiver. Après, on se prend quand même régulièrement des journées quand on a besoin, sans trop de soucis, surtout l'hiver. C'est-à-dire que l'hiver, on est à 35 heures semaine, un petit 35 heures semaine. Et l'été, on est plus à 50 heures semaine. Du coup, quand je me suis installée, on a vraiment essayé de réfléchir à ce que ce soit le plus simple possible pour nous deux. Sachant que moi, j'ai quand même moins de force que mon frère. Donc on a investi dans un transpalette. Ça, c'est vraiment l'outil indispensable. On ne l'avait pas au départ et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était impossible de faire sans. Et après, tous les grains se transportent quand même d'un biais ou de l'autre par des vis ou alors par aspiration. Enfin, il y a quand même peu de moments où on a vraiment tout à pelleter. Et sinon, par rapport à ce qui est souplesse de travail, c'est là, on va investir dans un nouveau moulin parce qu'on est trop en flux tendu. Donc on travaille vraiment, enfin le moulin, il tourne tout le temps et on se rend compte qu'on n'a pas de souplesse. Donc là, c'est plus pour le bien-être, pour arrêter de stresser, de ne pas avoir assez de farine, on a décidé d'en s'en racheter un. Pour la vente à la ferme, ça me prend deux heures d'ouverture de magasin avec, on va dire, à peu près deux heures de préparation en amont pour préparer les commandes. Donc ça fait quatre heures par semaine pour ça. Après, pour tout ce qui est commercialisation auprès des magasins, là, ce que je disais, on livre une fois par mois, le troisième mardi du mois. Donc on a une journée de préparation avant plus la journée de livraison, donc ça fait deux jours. Et puis après, pour les boulangeries qui viennent chercher eux-mêmes, là, c'est quand même beaucoup moins de temps. C'est eux qui, nous, on prépare juste, en fait, les sacs, ça nous prend un quart d'heure par jour. Quand il y a quelqu'un qui vient chercher, donc ce n'est pas tous les jours, donc là, c'est plus réduit. Après, tout ce qui est facturation, on va dire deux heures par semaine. Tout ce qui est enregistrement des numéros de lot, ça, ça va être assez rapide parce qu'on a un fonctionnement... Enfin, j'ai juste pris le temps de créer un fichier Excel que je remplis au fur et à mesure. Donc là, on va dire, ça me prend un quart d'heure par semaine. Je sais ce que j'ai fait toute la semaine, paf, je remplis dans mon fichier Excel. C'est vraiment très rapide, on a tout sur le téléphone. Pareil pour tout ce qui est enregistrement des travaux, des cultures, c'est directement sur le téléphone. On a créé un fichier Excel avec nos rotations, nos parcelles. C'est juste un petit peu de temps de création de fichiers, mais après, c'est beaucoup plus simple. On déroule, on a juste à ouvrir notre drive. On a un drive commun et donc chacun, on peut alimenter nos fichiers en même temps. Donc, on classe toutes nos factures, pareil, sur notre drive. C'est très facile d'accès. Je pense qu'il faut vraiment une bonne organisation de départ et vraiment bien réfléchir à tout ce qui est circuit de graines. En tout cas, si c'est vraiment pour s'installer en transformation de graines, c'est hyper important de réfléchir à comment aménager le bâtiment pour qu'il soit fonctionnel. Donc, il faut que ce soit quand même assez propre, facile à nettoyer, qu'il y ait de la ventilation, que les trieurs soient quand même efficaces. Pour l'instant, on est content de ça, avec toujours l'objectif de se prendre plus de temps à la fin quand on sera en rythme de croisière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501